Bonjour tout le monde et bienvenue dans le calendrier. J'ai la chance d'être en compagnie de Mickaël. Est-ce que tu vas bien ? Salut, oui, je vais bien et toi ? Merci. Ça va très bien. On va parler de musique ensemble. Je sais que tu sonorises tes parties de jeux de rôle. Moi, personnellement, je commence à les sonoriser un petit peu parce que justement, j'ai trouvé des outils dont on va parler tout à l'heure. Pourquoi toi, tu sonorises tes parties de jeux de rôle ? Eh bien, parce que c'est un outil facile à mettre en place pour ajouter pas mal d'immersion. Je pense que le coût comparé au retour que tu as est très bon. quand tu sais où trouver les infos, quand tu sais où trouver les sons, ça demande peu d'efforts et ça rajoute beaucoup à la partie. Quand tu as le son, j'ai un peu peur d'avoir cette musique d'ambiance où finalement, tout le monde connaît le thème ou alors que ça vient d'un jeu vidéo et finalement, ça sort les gens de l'immersion parce qu'ils connaissent le thème. Toi, qu'est-ce que tu proposes ? Je sais que tu as une chaîne YouTube où on va en parler. Tu proposes beaucoup de choses sur cette chaîne et tu as deux thématiques. Tu as un petit peu les musiques qui vont être d'ambiance et tu as aussi beaucoup de choses qui s'honorisent. Je sais qu'on entend les bruits d'animaux, on entend la forêt et c'est vrai que ça, ça donne une ambiance sans nous sortir finalement de la partie avec une thématique. Par exemple, quand on prend des musiques, on connaît énormément de films, tout ça, où là, c'est vraiment imprimé sur le film. Alors que là, toi, tu proposes des choses qui sont composées directement pour ta chaîne, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, à la base, je les ai composées pour moi. On a trois offres audio, je dirais. Il y a trois types de sons différents. Comme dans les jeux vidéo, en fait, tu as la couche musique qu'on connaît tous, la couche effets spéciaux, donc c'est des effets très courts de quelques secondes pour une explosion, pour ce genre de choses. Un éclair, tout ça ? Exactement, oui. Ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Il faut un outil. Et il y a la couche atmosphère ou ambiance. Ça, c'est un peu notre spécialité. C'est ça qui a fait grandir la chaîne particulièrement. Et là, on retrouve vraiment les effets factuels que tu pourrais rencontrer dans une zone. Par exemple, le bruit des feuilles, comme tu disais, les animaux, les explosions, des choses qui sont continues dans différentes atmosphères. Moi, qui ne sonorise pas, qu'est-ce que tu me conseillerais, en fait, de commencer, par exemple, de préparer des lieux avec une musique pour ma taverne, une musique pour mon voyage ? C'est ce que je conseille aussi aux maîtres de jeux débutants. Il y en a qui disent non. Moi, je dis oui. Pour une raison très simple, c'est que ça permet de remplir les blancs quand tu cherches les règles. Par exemple, pour les maîtres de jeux débutants, il suffit de préparer quelques ambiances. Les ambiances, ce n'est pas de la musique. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un truc que tu mets en fond et qui tourne en boucle. Et une bonne ambiance, c'est ce que j'espère avoir sur ma chaîne, c'est celle que tu oublies simplement et que tu remarques quand tu l'arrêtes. Qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, en termes de thématiques d'univers ? C'est pour tout ce qui est science-fiction et moderne. En tout, on a à peu près 1 000 vidéos différentes. Ce n'est clairement pas l'ensemble de notre offre. En tout, on a 3 000 sons et c'est en train de grandir de manière exponentielle puisque actuellement, chez Michael Galphi Studios, on est 7, dont 5 compositeurs ou 5 personnes qui font de la musique. Mais il y en a d'autres qui sont en train de nous rejoindre. On est en train de devenir une petite industrie. C'est bien. Mais alors, sur la chaîne, vous avez les ambiances, vous avez de la musique, vous avez aussi de la même musique, mais en forme à boucle pendant une heure pour ceux qui ne veulent pas relancer la vidéo ou qui ont peur des publicités. C'est loop en anglais, c'est ça qu'on verra sur la chaîne ? Oui, c'est loop, c'est pour boucle. Tout est en anglais parce que la francophonie, ce n'est même pas 5 % du marché. Et pour celles et ceux qui chercheraient un thème musical ou plutôt une sensation, si je puis dire, plutôt de la musique de taverne, plutôt de la musique de forêt et autres, là, on a fait des mixes. Donc, c'est différents morceaux mis ensemble mais qui sont dans la même catégorie, qui ont le même feeling, le même sentiment. Et il suffit de cliquer dessus et pendant une heure ou douze heures, vous avez le même type de musique. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. Ah bah super. J'imagine que tu as les ambiances de taverne, des choses qui sont un peu plus de l'ordre du combat aussi. Alors, je peux dire que c'est à la liste puisqu'il y en a des ambiances plus. Il y en a 1300 en tout, mais la moitié est plutôt sur notre patrimoine. Sur notre patrimoine, on a des ambiances plus spécifiques et les musiques aussi plus spécifiques de niche qui vont, je dirais, impressionner vos joueurs parce que c'est tellement spécifique qu'ils vont être là. Mais comment ça se fait que l'OMJ ait de coup à sonoriser cette partie-là ? Et oui, on l'a. Avec toutes les variations possibles. Oui, alors il y a évidemment les tavernes, les villes, des dizaines de souterrains différents, des forêts de champignons. Oui, je l'ai vu sur l'épaule. Les villes dans le ciel, tous les plans d'existence aussi pour le jeu de rôle. Tu sais, par exemple, dans Donjons et Dragons, évidemment, mais dans les autres aussi, tu as des plans d'existence, des demi-plans avec des dieux et autres. Et ça, il y en a des dizaines. Tous les temples aussi, tu puisses imaginer. Je pense qu'on a une cinquantaine d'ambiances de temples avec différents prêtres. D'ailleurs, les voix des prêtres sont souvent des voix de la communauté, des gens qui nous envoient leur propre voix et qui deviennent ensuite des marabouts dans nos temples. Trop bien. Ah, c'est super. Ah ouais, ça m'a plu. Donc, tu as une chaîne YouTube sur laquelle on peut soit mettre sur notre télé, je ne sais pas, si on joue dans le salon ou directement envoyer les informations à ceux qui veulent jouer ou les passer dans les VTT. Mais qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que moi, par exemple, si je fais ma vidéo sur YouTube et que j'utilise les musiques, comment ça se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, c'est très simple. On demande les crédits. De nous créditer. Pendant longtemps, on a dit créditez-nous comme vous voulez. Puis, on a vu que malheureusement, la communauté ne respectait pas cette question, cette demande très simple et gratuite. Donc, on a dû mettre en place un bot qui regarde que les crédits soient donnés exactement dans le format qu'on veut. Les crédits, on peut les trouver sur mon site internet, michaelgreyfistudio.com ou simplement un truc à copier-coller en fait. Maintenant, vous pouvez la modifier un petit peu aussi. Il y a juste deux, trois éléments qui doivent être présents comme le lien vers le site internet et autre chose. Mais c'est expliqué clairement. Donc, vous pouvez le transler, vous m'envoyez un message et puis c'est réglé. C'est de l'ordre du copier-coller. Exactement. Et si vous ne le faites pas, la vidéo est clé par YouTube mais vous pouvez enlever le clé une fois que vous avez crédité correctement. Et puis, pour Twitch, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous nous créditez. Il n'y a pas de format à respecter mais si vous le faites, faites-le. Voilà, vous pouvez mettre dans le titre. C'est très peu de choses. La seule chose qu'on demande. Oui, voilà, c'est normal. Dans le titre, on peut mettre avec les musiques de Michael Gelfi. Même pas dans le titre. Moi, ça me... Juste simplement, durant la partie, il vaut le dit tout bien. Il y a quelque chose qui part des fois, qui passe dans les... Tu sais, le bot qui dit dans le chat, une musique qui part. Je ne demande pas que ce soit mis en grand ou que ce soit... D'accord. Super. Que ce soit accessible en fait pour celles et ceux qui se posent la question. C'est super. J'ai d'autres questions. Je sais que tu es en train de mettre en place un outil qui nous permettrait de jouer tous ensemble avec des musiques préparées. Est-ce que tu peux nous en toucher de mots ? Absolument. Le teasing ? Disons qu'on a, comme je t'ai dit, on a une collection d'à peu près 3000 sons, mais ça devrait monter à 4000, 5000 dans l'année qui vient. Ça devient très compliqué à gérer sur un ordinateur. Ça devient aussi assez large. Il faut une base de données pour gérer tout ça. Pas tous les ordis sont capables de le gérer. Et donc, aussi pour les effets spéciaux et autres, ça demande un peu de micro-management que je n'aime pas particulièrement. Et donc, on s'est dit on va développer notre propre outil. Je me suis... J'ai fait un partenariat avec Describe. C'est des Canadiens qui ont, eux, un site internet qui propose des dizaines de milliers de descriptions écrites par les écrivains de Donjons et Dragons, de Pathfinder, de Paizo et autres. Donc, des professionnels qui ont écrit des petites descriptions comme les encarts descriptifs que tu as dans les livres de JDR. On adore. Ils sont toujours très bien écrits. Et donc, j'ai fait un partenariat avec eux, avec leur texte d'un côté et ma musique de l'autre, nos ambiances de l'autre et autres. On a mixé tout ça et on a créé un outil qui permet aux maîtres de jeu de mélanger comme ils veulent les ambiances, les musiques, faire des boucles, rajouter des effets spéciaux à certains moments et créer toutes les catégories et les jalons pour gérer leurs sessions en fait. Donc, tu peux préparer par exemple. Tu dis, là, on commence dans la taverne, je prépare mes musiques de taverne. Il y a un fracas de porte, je l'ai préparé. Et tu n'as plus qu'à cliquer parce que tu sais ce que tu vas jouer comme son. On a déjà des presets, donc des choses que tu peux charger comme ça. Tu n'as pas besoin de passer des heures à préparer aussi ta session. Perso, je ne fais quasiment que de l'impro et donc je ne vais jamais rien préparer. Mais l'outil est fait autant pour ceux qui glandouillent un peu comme moi avant la session que ceux qui préparent tout dans le détail et veulent que ce soit immédiat au moment où ils cliquent. Et on est très satisfait pour l'instant du résultat. Il n'y a aucune latence, ça c'est très important. Si on compare avec nos concurrents principaux, tu as deux secondes avant d'avoir le son, là c'est immédiat. Tu as aussi tes presets que tu peux sauvegarder, donc tu peux préparer ta campagne à l'avance, tu peux l'envoyer à d'autres. Il y a aussi le broadcasting du son, donc les gens peuvent rejoindre et puis ça gère aussi l'audio à la place de Discord. dans Foundry pour ceux qui aiment jouer à Foundry, avec Foundry. Donc pour tirer tes sons directement dans Foundry parce que si tu joues justement dans ce programme, tu sais que tu as des, je crois que c'est pas ça, des sons localisés. Donc quand tu déplaces ton personnage, d'un coup tu as un son à un endroit, vers le feu de camp, tu as le bruit du feu de camp et autres. Et nous on a intégré aussi tout ça. C'est super. Ouais. On a encore d'autres choses à venir, mais essentiellement c'est ça. Et on a aussi toute la base donnée avec une recherche qui est extrêmement rapide et puis toute une... En fait, tout ce qui est des nouvelles technologies derniers écrits puis on a tout mis le temps. Et on est en train de finaliser les derniers fils actuellement, mais c'est déjà utilisable. C'est pas accessible encore par contre. Enfin, on verra au moment où la vidéo... Ça, c'est le teasing ça. On verra, oui. On a signé avec Paizo récemment un deal et je crois que je te l'avais déjà dit, mais je le redis. On va faire une OST, enfin une bande son pour chacune de leurs prochaines aventures et toutes les aventures qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et on a actuellement cinq aventures, cinq albums qui sont en composition avec différents compositeurs qui bossent avec nous. Et donc, tout ce qui est Paizo, tous ceux qui jouent à Pathfinder et Starfinder, vous allez être content parce que tout va bientôt avoir une bande son officielle. et ce sera MGS qui l'aurait faite. Excellent. Bravo à vous. C'est top. Merci. Je vous fais des gros bisous. Passez des bonnes fêtes. Merci, pariante. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada